sur la problématique des teen series et sur la définition de ce qu'est une teen series ça nous paraissait important de prendre ce sujet à bras le corps parce qu'il ya de plus en plus de séries télé et notamment puisqu'on est dans une ère de pic tv et notamment de séries télé qui sont consacrés à des problématiques adolescentes donc nous ce qu'on a défini comme teen series c'est il ya trois points c'est une série qui va traiter justement de ces problématiques adolescentes une série qui va avoir pour personnages principaux des adolescents et une série qui va parler aux adolescents donc c'est la teen series et c'est ça qu'on a mis en avant dans le bouquin teen series et sur les problématiques alors ce bouquin il est le fruit aussi d'un programme de recherche qui s'appelle teen series et qui s'attache à analyser les représentations et les réceptions des publics des sexualités des publics adolescents et on a une méthodologie particulière parce qu'on a fait des choix de séries télé mais on les a pas sorti comme ça de notre chapeau c'est à dire qu'on a fait passer un questionnaire à des publics adolescents pour connaître leur goût sériel et de là on en a tiré donc c'est ces séries télé c'est à dire que ce sont les séries télé que regardent les adolescents à l'instant t bien évidemment parce que ça évolue en fonction des catalogues de des plateformes de streaming par exemple mais à l'instant t c'était les séries télé qui parlait le plus aux adolescents et pour chaque série télé on a voulu faire une fiche c'est à dire qu'on a présenté la série télé chaque auteur présente la série télé les personnages principaux et chaque auteur choisit une thématique ensuite qui se rattache à la série télé et qui va qui est le fruit de représentation de cette désexualité adolescente dans la série télé donc par exemple on a le harcèlement scolaire avec la série 13 reasons why la question du coming out avec glee la question de la communauté de père avec art stopper qui est une des séries phares en ce moment des adolescents la masculinité avec et la question de l'éducation à la sexualité avec sex education la question la première fois avec scam puis on a aussi des des entretiens avec des sociologues notamment sur la question du crush et qu'est ce que que signifie le crush et un article qui vient un peu synthétiser tout ça sur l'évolution des représentations des sexualités dans les séries adolescentes donc ça c'est intéressant d'avoir ce panorama historique un peu qui montre comment a évolué les représentations les stéréotypes et comment ces stéréotypes petit à petit se délit se délit pardon et finalement on en arrive à des représentations un peu plus diverses et diversifiées alors ce qui est important avec les séries télé c'est qu'elles sont porteuses de représentations et ces représentations elles vont être bien évidemment vu par les adolescentes et elles vont être ensuite digérées si je puis dire par les adolescents et les adolescentes sont c'est à dire que les adolescents et les adolescentes ils vont faire quelque chose de ces représentations et c'est ça qui est important c'est pour ça qu'on a travaillé à la fois sur les représentations à la fois sur les réceptions je dis bien les réceptions parce qu'il n'a pas il n'y a pas une seule réception quand on parle de série télé ou d'autres produits culturels bien évidemment donc c'est ça qui était intéressant et au point de vue des représentations on voit donc il ya eu une évolution c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce que montre bien l'article le chapitre de marjolaine boutée qui a eu cette évolution historique donc on avait des stéréotypes au début par exemple la pom-pom girl le le quarterback voilà qui avait une masculinité assez prononcée assez prononcée la pom-pom girl avec ses stéréotypes la min girl enfin vous voyez tous ces stéréotypes donc ça 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 a évolué et on a et dans les séries télé maintenant il ya de plus en plus d'inclusion de diversité alors de diversité des profils mais de diversité de sexualité aussi qui sont représentatifs aussi de ce qu'on trouve dans la société bien évidemment donc on a de plus en plus de personnages homosexuels homosexuels queer non-binaires pansexuels trans transgenre bien évidemment alors c'est en quantité c'est de plus en plus mais ça veut pas dire que la qualité suit derrière bien évidemment ça ces représentations ne sont pas toujours des bonnes représentations il ya aussi des alors je mets des guillemets parce que c'est ce que nous disent les fans en fait ils qualifient ça de bonne ou de mauvaise représentation il ya aussi des mauvaises représentations qui vont entraîner aussi des backlash après dans les réceptions dans les réceptions des fans mais en tout cas on voit une évolution et c'est ça qui est intéressant de regarder aussi alors sur l'impact des séries télé sur les publics adolescents alors bien entendu il ya un impact mais comme je vous l'ai disait il n'est pas forcément positif à chaque fois ce qu'on remarque quand même c'est que les séries télévisées viennent parfois alors j'allais dire se substituer mais c'est pas vraiment se substituer et c'est compléter le discours officiel par exemple en matière de sexualité adolescente dans à l'école par exemple donc ça vient compléter ce discours qui est parfois un peu rigide et parfois un peu stéréotypé donc là comme on a de plus en plus de diversité de plus en plus de profils de personnages adolescents ça va entraîner des discussions plus facilement et ça va entraîner aussi des phénomènes de représentation et de phénomènes de de d'identification en fait de la part des publics adolescents et ce qui est intéressant c'est qu'à partir de ces phénomènes d'identification ça va entraîner des discussions des discours dans les communautés de fans notamment c'est ce qu'on voit apparaître et c'est ça qui est intéressant parce que ça va permettre aux fans aux publics adolescents aux publics fans adolescents de parler de leur identité de parler de leur identité sexuelle de s'exprimer d'aller chercher des pères et souvent dans un endroit qui est qu'ils constient qu'ils considèrent comme sécurisé en fait donc ça c'est important ce qui est intéressant aussi dans les séries télé notamment dans les séries télé qu'on a analysé c'est que il y a la série télé donc il y a le temps long de la narration de la série télé où les personnages sont développés mais il y a des choses qui sont produites à côté de la série télé et qui viennent et qui viennent apporter aussi des réponses des représentations des solutions exemple pour sex education ils avaient fait un guide de la sexualité qui a été proposé en téléchargement et ça permettait de compléter en fait ce qui était dit dans la série et d'apporter d'autres éléments sur les représentations sexuelles adolescentes pour 13 reasons why qui quand même présente un suicide en début de série c'est ce qui est assez violent en de représentation ils proposait un site internet qui aidait justement à comprendre ça et qui aidait les publics qui se sentaient mal à l'aise peut-être avec cette représentation à mieux comprendre comment comment l'aborder et comment discuter par ailleurs ensuite donc il y a des discours à côté de la série qui permettent aussi de de mieux comprendre d'accompagner et d'accompagner en particulier ces publics adolescents alors concernant la série glee sur laquelle donc j'ai travaillé dans le dans l'ouvrage c'est une série qui est assez intéressante parce que c'est une série de network alors les network aux états unis c'est les chaînes historiques qui fonctionnent avec la vente d'espaces publicitaires le reste c'est alors c'est très schématique mais le reste c'est du câble et donc c'est sur ces networks c'est intéressant parce que on ne peut pas tout dire on ne peut pas montrer de la sexualité frontalement on ne peut pas dire certaines choses frontalement et glee qui a été produite donc par la fox qui est un network a permis de mettre en visibilité des représentations assez intéressantes en termes de sexualité ce qui n'avait pas été de sexualité adolescente ce qui était très rare en fait dans les séries de network dawson l'avait fait un petit peu mais de façon assez fragile on va dire un beverly hills aussi mais c'était assez stéréotypé donc voilà il y avait des tentatives comme ça mais très stéréotypé et glee a réussi à mettre en visibilité plusieurs sexualités et plusieurs représentations des sexualités adolescentes et ce qui est intéressant dans glee c'est la thématique que j'aborde donc dans l'ouvrage c'est celle du coming out parce que le coming out finalement c'est pas un sujet qui est frontalement abordé dans les séries télé c'est à dire que les personnages souvent sont lesbiens ou homosexuels et on ne voit pas en fait le processus de coming out qui accompagne donc la mise en visibilité de cette sexualité alors il y a des séries qui l'ont fait donc lee l'a fait je vais revenir après pretty little liars aussi l'a fait avec le personnage de emily qui était assez intéressant notamment dans le rapport à la famille et le rapport aux amis il y a des séries comme grey's anatomy l'avait fait avec le personnage de kali mais là on est au-delà de du public adolescent fait de la représentation adolescente donc c'est un processus qui est qui est important socialement mais qui est peu montré dans les séries et glee l'a fait par deux fois avec deux personnages le personnage de santana et le personnage de kurt et ça a permis de mettre en lumière de deux représentations et deux attentes en fait en termes de de coming out c'est à dire pour kurt lorsqu'il fait son coming out à son père il y a une acceptation directe si je puis dire du père et ça c'est intéressant dans la relation qui se noue après entre le père et le fils une relation qui était un peu un peu flottante on va dire avant et puis à partir du moment où kurt fait son coming out la relation se renforce et le père va venir protéger le fils face à des situations de rejet de copain finalement du lycée et pour santana c'est plutôt une elle fait face à un rejet donc elle fait son coming out à sa grand-mère qui est sa figure parentale en fait dans la série donc elle fait son coming out à sa grand-mère avec laquelle elle vit et sa grand-mère va complètement la rejeter et là on est face à une autre histoire de coming out finalement une autre représentation de l'histoire du coming out et un rejet familial assez violent dans la scène c'est d'une violence assez inouïe c'est que par des paroles face à face entre les deux personnages et que par des paroles mais c'est très violent et finalement elle rejette complètement sa sa petite fille elle lui demande de quitter le foyer le foyer donc là on a deux représentations familiales assez fortes du coming out qui ont permis ensuite au public adolescent de s'identifier mais qui ont peu qui leur ont permis comme je vous le disais tout à l'heure de parler en fait de ces questions et souvent les publics adolescents dans les communautés de fans ont fait leur coming out suite à ces représentations dans la série donc ils ont ils se sont servis en fait de ce que vivait le personnage de comment il abordait dans la série pour eux faire leur coming out à leur famille à leurs amis à des personnes qui connaissaient donc ça c'est intéressant en fait en termes de représentation et en termes de ce que peut représenter la série pour les publics c'est comment on s'approprie la série comment on s'approprie ce que vivent les personnages pour nous après enfin nous les publics faire des coming out ou discuter de choses d'identité sexuelle ou après d'autres choses de choses politiques ou voilà donc c'est ces dynamiques en fait qui vont se construire dans la communauté de fans qu'on a aussi mis en lumière dans dans l'ouvrage sur les réceptions et comment les publics se saisissent en fait de ces narrations se saisissent de ces représentations se saisissent de ces personnages